Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un vlog spécial perte de gras où je vais faire une update justement de la perte de gras que j'ai commencé il y a plusieurs semaines. Le dernier épisode c'était celui qui s'affiche juste ici où ça s'était pas très bien passé au niveau de mes résultats, si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller le voir. Aujourd'hui je vais faire un nouveau bilan, je fais des bilans à peu près toutes les deux semaines. Je vais vous dire ou pas si ça a bougé et si ça a évolué dans le sens que je souhaite. Donc ce matin je vous ai filmé mon petit déj, je suis aussi partie marcher, j'ai fait 8000 pas et je pense que je vais atteindre les 10 000 largement à la fin de la journée parce que je vais sortir cet après-midi. Et également en fin de vidéo je ferai une annonce qui va pas trop vous plaire mais bon il faut que je la fasse quand même. Là je vais me préparer le repas du midi mais avant ça je me dis que ça serait pas mal de vous faire l'update de ma perte de gras. J'ai fait mon petit bilan ce matin, c'est la première chose que j'ai fait en me levant donc je me suis pesée mes mensurations et pris des photos. J'utilise le fichier de suivi du programme Go and Get Strong pour ça, c'est bien pratique. Donc je suis rendue à 8 semaines de perte de gras sachant qu'il y a 2 semaines j'ai tout repris au niveau centimètres etc. J'explique pourquoi dans la vidéo que je vous ai suggérée tout à l'heure. 2 semaines après, qu'est-ce qu'il en est ? J'ai repris ma stratégie de base qui était de faire 10 000 pas par jour, 4 entraînements de muscu par semaine et un léger déficit calorique avec l'alimentation. Donc qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui ? Pendant les 6 premières semaines de perte de gras, mon poids s'était maintenu. J'avais perdu des centimètres donc c'était très bien et c'est normal que le poids se maintienne quand on fait de la musculation. On peut tout à fait avoir un poids qui se maintient tout en perdant du gras, ça veut dire qu'on fait une recomposition corporelle, on prend du muscle et on perd du gras en même temps. Donc le poids, si vous voulez, c'est pas une donnée sur laquelle je m'appuie mais là en 2 semaines j'ai perdu 1 kg. Ensuite j'ai perdu un peu partout, j'ai perdu 0,5 cm autour d'épaule, mes bras n'ont pas bougé, la poitrine j'ai perdu, mais je prends, je perds, je prends, je perds en fonction des bilans. Ce qui est normal parce que la poitrine, les variations sont hormonales donc je prends pas ça en compte. Au niveau de la taille, ce qui est d'ailleurs mon objectif à la base, perdre du tour de taille, j'ai perdu en 2 semaines 2 cm de tour de taille. Voilà, je suis contente. J'ai perdu 1 cm de tour de hanche, j'ai perdu 1 cm de tour de fessier et j'ai perdu 0,5 cm par cuisse. Donc voilà, bilan très positif qui va vers mon objectif et d'ailleurs mon objectif en termes de tour de taille c'était d'atteindre 65 cm. Là je suis à 65,5, donc mon objectif sera atteint à coup sûr d'ici mon mariage, il me reste seulement 0,5 cm de tour de taille à perdre. Donc il faut que je poursuive mes efforts jusqu'à ce que j'atteigne 65 cm au niveau des mensurations de la taille. Je vous mets également un petit avant-après parce qu'à chaque fois je prends des photos, c'est très important. Je précise que je suis relâchée sur les deux photos et on voit très clairement que sur le après je suis plus dessinée, je suis plus dégonflée. Alors il y a moins de rétention d'eau mais il y a aussi un petit peu moins de masse grasse. Donc voilà, on est loin d'être sur une transformation extrême mais après c'est pas forcément ce que je recherche et j'en ai pas forcément besoin parce que je suis déjà bien dans mon corps. Mais pour rappel l'idée c'était de perdre un petit peu de ventre pour être un peu plus à l'aise dans ma robe de mariée. Donc l'objectif est quasiment atteint, je suis trop contente. Je vois l'heure, il est midi et quart et il faut que je me dépêche parce que ce que je vais faire à manger c'est assez long à faire je pense. Et il y a 13h30, il faut que je décolle de chez moi. Donc c'est parti ! Bon voilà pour ce chili végétarien, enfin vegan. Je trouve qu'il a une bonne tête et pourtant je l'ai fait à l'arrache en 2-2 là parce qu'il faut que je me dépêche. Je voulais laisser mijoter un peu plus longtemps et il n'y a pas tous les ingénieurs qui étaient prévus. A la base à la place de la sauce tomate j'avais prévu des tomates sauf que j'ai oublié d'en acheter. J'avais prévu de mettre un oignon mais j'ai oublié d'en acheter donc j'ai remplacé par de la sauce tomate et tant pis il n'y a pas d'oignon. Je vais vous dire si c'est bon. Ouais. Il a beaucoup de goût parce que j'ai mis la moitié d'un bout d'épices je pense. Ouais franchement très très bon. Je valide mais la portion que j'ai, je vous jure ça va me caler tout l'après. Vu les macros et vu le volume alimentaire que ça représente et la quantité de protéines, on est quasiment à 50 grammes de protéines. Comme quoi quand on sait bien manger vegan, on peut manger vraiment beaucoup de protéines. C'est une idée reçue comme quoi être vegan c'est manquer de protéines. On a quasiment 50 grammes de protéines. On a un plat qui est plutôt modéré en calories, qui est très volumineux, qui va être extrêmement rassasiant par rapport au volume. C'est le genre de repas idéal en perte de gras parce que ça permettra d'éviter de grignoter étant donné que ça va bien caler. Et du coup mon programme de cet après-midi, c'est que je vais rejoindre une amie à la patinoire. J'ai pas dû faire de patinoire depuis le collège. J'espère que je vais pas me casser quelque chose, ça serait dommage. Je suis crevée, j'ai plus de jambes, je suis à 16 000 pas aujourd'hui, 8 000 pas ce matin. Et là la patinoire ça m'a fait faire pas mal de pas, en plus j'ai dû pas mal marcher pour y aller. Au goûter on aura deux tartines de carré frais 0% et de l'ananas que j'ai décongelé. Petite astuce perte de gras, les carré frais 0%, c'est génial comme aliment. C'est très peu calorique, je sais pas combien ça fait, vous pourrez aller voir sur internet les macros, mais c'est que dalle. Et c'est très riche en protéines, ce qui en fait un allié perte de gras quand on aime bien le fromage frais. Moi je prends le haï et fines herbes, voilà, et c'est top pour faire des tartines par exemple si on aime bien ça, ou pour tremper des crudités dedans, pour mettre dans des wraps, des bagels, etc. Pour moi c'est un de mes indispensables. Donc écoutez les amis, je vais manger ça, vous le retrouverez tout à l'heure pour le dîner et aussi pour l'annonce que j'ai à vous faire. Bon les amis, petite annonce pour le mois de juin. Je ne sortirai pas de vidéos YouTube, je vais faire une pause, travail, j'en ai besoin parce que pour celles qui ont suivi, vous savez que j'étais en burn-out, je suis en burn-out depuis le mois de janvier. Le mois d'avril ça allait mieux parce que j'ai aménagé un peu mon temps de travail, etc. Mais je m'en suis pas complètement remise, je suis toujours un peu dedans. Je vous ferai une story time sur le burn-out quand je ne serai plus dans cette situation, pour vous expliquer un peu comment ça s'est passé, quels symptômes j'ai pu avoir, comment je me sentais exactement et enfin si j'arrive à m'en sortir et je vais m'en sortir parce que je vais faire mon sorte que de toute façon pas le choix. Et quand j'irai mieux du coup je vous dirai qu'est-ce qui a pu m'aider pour aller mieux. Je vais déconnecter là pendant tout le mois de juin, j'ai pas mal d'événements perso en plus qui se passent au mois de juin. Donc voilà je prendrai du temps pour moi, pas de caméra, parce que même si c'est un truc que j'aime bien faire, que j'aime bien partager mon lifestyle, muscu, etc. Le faire tout le temps en fait, c'est fatigant de tout filmer, même si je filme pas tous les jours, je filme une à deux vidéos par semaine, enfin normalement deux vidéos par semaine, dernier temps c'était plus une par semaine parce que j'arrivais pas à faire plus. C'est quand même épuisant et faut se reposer, donc il n'y aura plus de contenu sur YouTube, peut-être juste des shorts, on programme pas mal de shorts en avance, donc vous avez sûrement des shorts qui vont sortir, mais c'est des extraits de vidéos YouTube ou de Reels que vous trouvez déjà sur mon compte Instagram. Je ne ferai plus de post Instagram non plus, vraiment c'est des vacances. Moi de juin, vacances, je ne fais rien, je vais continuer ma routine de musculation bien sûr, m'entraîner, fermer, pas bien manger, etc. Enfin je vais garder mes habitudes parce que ça, ça fait pleinement partie de mon mode de vie, mais je ne travaillerai pas et ça va me faire un bien fou. Ça fait littéralement trois ans que j'ai pas pris de vraies vacances, où j'ai pas déconnecté, etc. Le seul endroit où vous pourrez du coup me voir pendant ce mois de juin, ça sera les stories Instagram. J'arrêterai les publications Instagram, post Instagram, Reels, etc. Et puis vidéos YouTube. Mais j'essaierai toujours d'être présente en story. Je continuerai de vous montrer mes repas, mes séances de sport, voilà. Enfin les trucs que je fais déjà d'habitude. Et puis les trucs de vie perso si jamais j'ai des trucs à montrer. Mais je serai toujours active un minimum en story. Comme si j'étais une personne normale qui fait des stories sur son compte Insta. Donc voilà, si vous voulez continuer à voir ce que je mange et comment je m'entraîne, ça se passera en story Instagram. Donc abonnez-vous à mon compte Instagram. Pareil, je serai peut-être moins présente dans les messages privés. Je répondrai sûrement aux messages, mais beaucoup moins vite du coup. Donc si vous n'avez pas de réponse de ma part aux messages privés, rapidement, c'est normal. Idem pour les mails, sauf si ça concerne les SAV, des programmes, etc. Là par contre, je serai toujours là pour répondre. Ça va me faire du bien. Ça va me permettre de redémarrer la machine, de retrouver ma créativité, de retrouver ma productivité. Je reviendrai avec des nouvelles idées de vidéos. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo update perte de gras vous aura plu. Donc je suis contente des résultats, en tout cas pour ma part. Et il n'y aura pas d'autres épisodes du coup sur cette perte de gras. Mon objectif sera largement atteint d'ici le mariage, étant donné qu'il me reste 0,5 cm à perdre au niveau du tour de taille. Donc j'ai juste à continuer ces efforts-là pendant une semaine ou deux et ensuite me maintenir jusqu'au mariage. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve au mois de juillet.